N'empêche que là, 6-6, Vol Lifelink, il n'agère pas trop. Mais il va refaire enjôleur, tu le sais. Excuse-moi, je te l'ai dit, je viens du futur. Cette vidéo se passe très mal, va très mal se passer. Salut à tous et bienvenue sur Valepale Magic Arena EFR. Comment ça va, fou ? Ça va très bien, toi ? Ça va très très bien, je ne suis plus du tout malade. Si, toujours, ça ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, on se retrouve pour Golgari Combo. Vous nous l'avez beaucoup demandé, on va se régaler. On va juste se full régaler avec cette fameuse combo. Quelle est-elle ? Talent de l'Aubergiste. Pour 2, on a un enchantement classe, du coup, qui va prendre des niveaux si on paye le coup pour monter en niveau. De base, il va mettre un marqueur plus un plus un sur une créature qu'on contrôle au début du combat. En niveau 2, pour Armana Vert de plus, les permanents qu'on contrôle avec des marqueurs sur eux auront parade 1. C'est synergique avec ce qu'il fait, c'est incroyable. Et pour 4, du coup, le niveau 3. Si vous deviez mettre au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur, mettez 2 fois ce nombre de chaque sorte de marqueur sur ce permanent ou ce joueur à la place. Waouh, on joue Golgari, marqueur et tout, on va habiter d'un adversaire ? Alors oui, mais en fait, on ne fait pas ça. On peut, mais on ne fait pas ça. On joue Vraska. La piqûre de trahison pour 6 manas, dont un mana firexion en noir, donc potentiellement 5 manas et 2 points de vie. On a un Plains Walker qui arrive avec 6 marqueurs à loyauté, qui n'a pas rachevé. Donc si on a payé 2 points de vie à la place du 6ème mana, elle arrive avec 2 marqueurs à loyauté de moins. Pour 0, on pioche une carte, on paye un point de vie, on prolifère, donc on rajoute un marqueur sur tout ce qu'il y a des marqueurs. Enfin, on le décide. Moins 2, une créature devient un artefact trésor, qui du coup ne fait rien d'autre que du mana en se sacrifiant. Et moins 9, si un joueur ciblé a moins de 9 marqueurs poison, il gagne un nombre de marqueurs poison égal à la différence. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous dites, mais il a lu 2 cartes, je ne comprends pas. Quand on a le talent de l'aubergiste au niveau max, on joue Vraska qu'une fois qu'on a au niveau max. Vraska, un Plains Walker, le texte c'est quand il arrive en jeu, vous mettez des marqueurs à loyauté équivalent au nombre qu'il y a en bas à droite. Du coup là, on va en mettre 6. On met des marqueurs, ça marche avec le talent. Donc en fait, on va en mettre 12. Donc elle arrive, elle est costaud Vraska. Mais ça ne s'arrête pas là. Du coup, on va pouvoir faire le moins 9 tout de suite, qui met 9 marqueurs. Mais comme on met des marqueurs, c'est doublé. Du coup, on va mettre 18 marqueurs. Et vu qu'à 10 marqueurs poison, il est mort. À 18, il est quasiment 2 fois mort. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, c'est la petite combo, qui coûte beaucoup de mana certes, mais que vous pouvez faire en plusieurs tours, qui va du coup one-shot à l'adversaire. Et il ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. L'avantage, c'est que ces deux cartes qui sont indépendantes, elles synergisent toutes les deux. Mais en fait, même si on ne les assemble pas, le talent de l'Aubergie, c'est une carte qui est totalement déceinte dans le Golgari, avec la base agressive qu'on a, notamment notre nombre de drop 2. Et l'Avraska, c'est un bon plein soccer, qui, maintenant qu'on a passé la rotation, peut largement être joué dans des stratégies mid-range. Donc voilà, on va partir tester ça. Exactement. Pour le reste, Golgari classique, pas de nouvelles cartes. On joue vraiment les bons drop 2, les bonnes gestions, les bons drop 3. Sentinels, ça fait plaisir, d'ailleurs, qui n'était pas tout le temps joué dans les anciens Golgari. Une Shield Raid, deux Aklazot, un commandement Geeks. Et en side, on a les contraintes supplémentaires, parce qu'on en a une main deck, un gommage, c'est bon pour la peau, trois miasmes étouffants, quatre Liliana du Voile, trois Crétéchines tranquilles, et un petit commandement de Geeks supplémentaire. Wally Voilou. C'est parti pour tester ça en ladder. Et on remercie évidemment les sponsors. Playing by Magic Bazaar, Code Valet PL 2024 sur leur boutique, pas leur boudic. Ça donne 50% de points de finalité supplémentaires et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous et merci à ceux qui passent par le lien d'affiliation Ultimate Guard pour faire vos achats chez eux. Merci à Ultimate Guard d'avoir mis ça en place. Ça nous soutient quand vous utilisez ce lien. Ça régale. Standard BO3, let's gong. Merci à la belle carte. Vas-y, tu peux lancer qui sponsorise cette vidéo. Vous pouvez gagner un booster Blomboro. Pour ça, c'est très simple. Le pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire et l'abonnement. On tirera au sort un commentaire dans quelques jours et vous pourrez recevoir chez vous un petit booster Blomboro. Merci pour votre participation. Ça nous aide énormément et on est très content que notre société à la belle carte puisse sponsoriser nos petites vidéos. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Vogue plusieurs fois par semaine à partir de 18h. On est très régulièrement en live. On fait du box break, de la vente de cartes à l'unité et notamment sur tous les TCG. Donc labelcarte.fr, le lien est en description. si jamais vous cherchez le meilleur du TCG, tout simplement. Code la belle carte sur Vogue. Comme ça, vous avez 10 euros offerts. Jean premier. Oh, c'est leur combo ! Oh, c'est parti, vas-y. J'ai pris un peu de temps pour expliquer la combo parce que je sais que c'est des interactions un peu bizarres qui ne sont pas intuitives. Et aussi, je me suis dit il y a un monde où dans cette vidéo on ne va pas l'assembler. C'est important que les gens sachent comment ça marche. Oui, oui. Non, mais tu as bien fait. Il fallait préciser la combo. On essaye d'aller à l'essentiel sur la deck tech maintenant parce que ce que vous voulez, c'est le gameplay tout en comprenant quand même un petit peu ce qui va se passer. Mais là, on avait quand même besoin de revenir sur les deux cartes. Pour le reste, on va tout droit maintenant pour les deck techs. J'ai buggé. J'ai cru que c'était un temple. J'ai dit, quoi ? Il y a les temples en standard ? On ne m'a pas prévenu. Alors, il y a mieux qu'un temple. Il y a mieux que les temples. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il joue Bante ? Est-ce que je vais y mettre un moussu ? Ou piocher ? Ah, bah, mousse-le, mousse-le. Je le mousse comme ça ? Ah oui, oui, bien sûr. J'ai mon troisième land, j'ai un drop-3. Là, en vrai, j'ai la combo au cas où, mais je veux juste curver des gros trucs. Oula ! Tu vois, tu voulais bien le mousser, lui. Oui, alors, dans ce cas-là, tu vas jouer Glissa directement. Je peux faire talent, parade 1. Ce sera un peu plus chiant à gérer pour lui. Et je mets 4 points. C'est mieux Glissa parce que Glissa, il pose un bloqueur. Tu fais anti-bet, Glissa, j'attaque, je pète ta tige. Ok, avec le droit à la gorge, c'est peut-être mieux. Je pète ta tige, je pète ta tige. C'est vrai que talent, quand c'est développé tôt et que ça permet de protéger justement ta menace avec la parade ? C'est effectivement très bien, mais je pense que tige, c'est une carte qui va t'emmerder de fou. Beaucoup de couleurs, Seigneur. Il joue 5 ses rampes. C'est un deck qui existe toujours. Alors, il est moins bon parce qu'il n'y a pas de triom, mais globalement, la base est la même. Ok. Je te propose d'attaquer avec d'abord un talent que tu re-upgrades pour avoir une petite parade. Je crois que je veux ça, ouais. Je le veux très volontiers. Et là, tu le mets vraiment un peu échec et mat, le Pouletto. Trop mignon en plus. Monsieur Taup. Je vais le mettre sur le moussu, je crois. S'il veut gérer, je préfère qu'il gère ça. Ouais. Soit il prend 4 en fait, soit il gère Glissa. Ouais, surtout Glissa, tu veux absolument rien y faire. Il va perdre sa tige. Donc, c'était super important de développer Glissa. C'est une des meilleures cartes que tu peux développer contre 5 ses rampes. Et je trouve ça fou que ce deck ait continué à survivre à la rotation quand bien même, il est beaucoup moins fort, mais que les gens, ils sont encore attachés et continuent à le jouer alors qu'il n'y a plus de triom. Il est obligé de jouer des surveillance, ce n'est quand même pas du tout le même bousin. Je suis étonné que Glissa passe le tour. C'est pour ça que je voulais développer les talents autour d'avant, mais elle a survécu. Très bien. C'est 5 ses rampes, donc ses interactions instant speed ne sont quand même pas très larges. Par contre, tu risques de prendre à un moment donné Sunfall. Il va falloir faire attention. 4. Ouais. Il a le manin pour Sunfall. Il a les lines qui ne coûtent que 2. Tu vois, jouer les lines dans ces decks-là, c'est fine, mais ce n'est pas du tout la même carte quand il n'y a pas de triom. C'est plus dur, C'est un deck qui perd un peu de sa superbe mais qui existe encore. C'est des taplandes, en fait. Tu ne peux pas la jouer tour 2. C'est pour ça que je suis étonné qu'il ait survécu, mais il a un peu survécu. C'est cool. Moi, j'aime bien quand les decks sont moins fortes et ce n'est plus les tiers 1. Mais les gens qui ont investi dedans peuvent toujours continuer à le jouer. Non, non, c'est une super chose. Je crois que tu fais chauve-souris post-combat et... Post-combat, oui. Toujours sur la mousse, hein ? J'ai dit post-combat mais je pensais pré-combat. Vas-y, ça me bat. Je ne sais pas. Toujours sur la mousse, en vrai, il va toujours vouloir attraper ta glissade. Oui, on remarque s'il veut répondre au marqueur, il y a déjà parade 1 donc c'est mieux. Oh, je la tue. Il y a deux interactions ou pas ? Non. Il a quand même gagné 6 points de vie, c'est un peu relou. Or, moi, il sera 5, là. Je vais faire chauve-souris tranquille. Tranquillement. Et là, tu enlèves Sunfall. M'espérons qu'il n'y ait pas de doublons. Oh ! Au moins, tu seras au courant. Je vais quand même voir sa main qui est très molle. C'est Atraxa en deux tours mais tu as la réponse. Ouais, c'est... La première, c'est la pioche mais... De toute façon, littéralement, en deux tours, tu as gagné. Si jamais il fait Atraxa, c'est échec et mat pour lui, le tour d'après. Il va tenter. L'avantage pour toi, c'est qu'il n'a vraiment rien de mieux à faire. Ouais. Si je trouve l'an, peut-être que je paye talent de l'aubergiste. Moi, je ne crois pas. Comme ça, je tue la combo. De l'an de défilé, je tue la combo. Ouais, il faut payer Vraska à 6 pour tue la combo à 5. Ça ne marche pas. Ah merde, non, elle est arrivée avec 8. Pas avec 9. Ouais, il faut la payer. Ça ne marche pas à un prêt, quoi. Non. What ? Ah oui, non, mais non, ça ne tue plus notre... Ah, mais ça lui permettait de survivre, de la garder. Donc, j'espère qu'il a trouvé mieux que ça. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il ne peut pas faire les deux autres trucs. Voyons voir. Non. Ouais, je ne vais peut-être plus la laisser, remarque, pour ne pas qu'il ait l'info. Bon, il faut connaître. Je pense qu'il connaît, ouais. Et auquel cas, s'il ne connaît pas, je pense que s'il ne connaît pas, il ne fait pas le rapprochement, de toute façon. Ouais. 6. Oh, le bruit, ça commence à cogner, là. Pasterne, et là, s'il fait à traque ça, il est dead, quoi. Ouais. Ouais, ça ne va pas aider. Il va chercher une gestion. Il est daub, dead on board. Daub. Bon, ce n'est pas le meilleur match-up pour faire la combo. Lui, tu veux vraiment l'agresser, tu veux passer en dessous, tu veux adopter un plan de jeu un peu presque tempo, quoi, pression, disruption. La combo, c'est bien pour notamment les mirrors de deck mid-range un peu grindy. Ouais. Oh, il y a encore que ça se fait contre lui en la combo. Ouais, mais ce n'est pas ton plan. Ah, non. Genre là, après side, on va la décider, par exemple. Genre, tu vas décider tes brasas et garder seulement tes talents. Ouais, tes talents, c'est bien. Genre, ce n'est pas le meilleur match-up pour vous illustrer la combo, pour le coup. Il y a trop une fin du second soleil. Ouais, ouais, c'est la vie. Je ne tue rien. Ouais. Là, tu es un peu un peu deg, je ne vais pas te mentir. Je suis un peu deg, je suis en deux tours, si tu me permets. Ouais, là, du coup, tu peux tenter de passer par la combo. J'y vais. Maintenant, c'est un peu ton plan B, ton plan A, ça allait être de mettre les points, mais je t'invite à topdéquer un land, comme ça, en plus, on monte la combo. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, ce que j'ai peur, c'est qu'il fasse Atraxa, je prends ton talent et là, c'est un peu la poubelle. Il faut qu'il Atraxa emprisonnement. Disons que la première Atraxa, elle va te chercher l'emprisonnement, sauf s'il paie mal. Il paie mal. Et il est dans l'emprisonnement, oui. Ouais, donc, ça ne va pas aller au bout, cette histoire. Il pioge beaucoup, là, non ? Enchantement, créatures éphémères, bataille, il pioge 5. 3, 4, 5, dont l'autre Atraxa, ce qui est un peu relou. Il se discard. Ah, il y a un monde où il ne l'a pas vu. Land ? Mais même s'il n'a pas vu, il peut réagir. Ah non, au moment où tu castes ? Si, il peut répondre en enlevant ça, mais du coup, je pourrais... De toute façon, tu es obligé de faire Atraxa pour Atraxa. Non, je peux faire droit à la gorge. Si, tant qu'à faire, c'est Bueno, quoi. S'il ne la voit pas, par contre, je s'y dis, ok, ça passe. C'est moins 9, il a perdu. Il connaît. Il l'a vu. Ciao. Le problème, c'est qu'il a une deuxième Atraxa. Ouais, mais que je gère aussi, donc... Tu vas perdre Tavraska avec une Élise d'Éclair. Élise d'Éclair, plus... Et plus le 1-1 qu'il va pouvoir mettre dedans. Je ne sais pas s'il peut faire Atraxa, Élise d'Éclair, plus je tape. Probablement couillé avec le trésor que tu lui as donné. Il est beau, ce token. La fin de tour, tu couilles. Aïe, aïe, aïe. On arrive au point, on en chie. Après, midrange contre 5-6 rampes, pré-side, tu la perds, c'est logique. Ouais, ouais. What ? Ok. Il ne tue pas l'autre Vraska. C'est dommage, ça. Sur la creature 4-2 de force ou moins. Ouais, ça ne marche pas très bien. Non, je crois que tu peux partir sur la prochaine. Ouais, je crois que là, il a 3 cartes en main, trop grindy. On va gagner du temps. Bien joué, Kaiser. Il a eu son sunfall au tour près. Ouais, en plus, il avait regardé sa main, il ne l'avait pas, donc c'est qu'il l'a pioché. Alors là, c'est discarde Liliana. Contrainte. Ouais, Lilianus. Lilianus. Kretichin, c'est pas mal. Kretichin, c'est bien. T'enlève Vraska, commandement de Geeks. T'enlève Shouldred. On va vraiment passer en dessous. Il faut enlever un peu de drop 2. Tu peux enlever les pressure, j'imagine. Moi, je garde les droits à la gorge. Ouais. Drop 3. Non, les drop 2 sont tous bien. Drop 3, t'enlève un. De pressure. T'avais dit drop 2. J'ai dit drop 2 ? Pardon, c'est drop 3. Ouais, c'est pas mieux que... Ça grossit plus, Sentinelle, je trouve, ça tape plus fort. Ouais, ça met plus de points. En fait, c'est pour la draw, c'était peut-être cool. Et là, tu passes vraiment en mode petite contrainte, petit tour 2, chauve-souris, petite Liliana, et je te défonce. De pressure, c'est pas mieux que 2 atlas autres ? C'est nul, ça. Peut-être que je préfère un pressure in shoulder, si tu veux pas monter à 5 mana, ça me va. Je crois que ouais, en fait ça, avec les autres, quand elles arrivent, lui, il a un truc, il vole aussi. Ok. Il peut les gérer facilement. En fait, vu qu'il exil, elle ne revient pas, quoi que les autres ? Le combo, ouais, non, mais carrément. Enfin, après l'exil, toi, t'as décreté Chine pour récupérer ton un clasote, mais... C'est pour ça, si jamais tu prends son folle. Mais là, le truc, c'est que, en fait, tu vas faire des sorties normalement, t'es censé faire des sorties à base de discard, into bat, into Liliana, et c'est comme ça que tu gagnes. Ça, c'est une main qui gagne pas, contre lui. Ça suffit pas, talent Liliana, que t'échines ? Non, il faut que tu mettes la pression. Ok. Ça, c'est une main qui gagne. Ça, ça gagne ça. Je vais enlever un land d'ailleurs, rien à foutre. Et tu vas enlever un land, rien à foutre, t'as tout à fait raison, tu es en à 25, donc... Donc c'est tout ok. Discard dans Discard, là, je le scam. Eh ouais, je suis au moderne, mon gars. Oh, en plus, il mouligane le pauvre. Et hop. Non. Créte et Chine, ça fait quoi contre nous, ça ? Ça tient le board ? Ça perd ton talent. Ah oui, non. Comment c'est fatigué. C'est pas si mal. Ouais, mais ça tient le board, ça fait gagner des PV, il a raison. Ça tient le board en early. Hop, hop. Ça fait chier, quoi. Bah ouais, prends là. Soit j'enlève l'archange, et il peut pas trop gérer chauve-souris, soit j'enlève la tige. Je crois que je disrupte là. J'enlèverai la tige, ouais. Ah, tu sais quoi, j'enlève la tige parce que le temps qu'il est créé des Chine pour casser ça, je vais faire grossir chauve-souris pour qu'il la tue pas. Ouais, ça me va, ok. Bah c'est good, Non, je fais pas contrainte maintenant. Non, parce que tu risques de rien trouver, par contre, tu upgrade direct. Ouais. J'upgrade direct. Marquer. Dommage, c'est dommage que ça ne mette parade que sur les bêtes qui ont un marqueur. Ouais. Tu vas y mettre parade à la vache-souris. tu vas la rendre inciblable, quoi, par... Ouais. Ça peut être... Et là, tu peux contraindre. Je crois que là, c'est cool de durer, ça. T'as deux inconnus, donc... Ok. En réponse, je suis sûrsoui. On se fait jamais. Je reste une petite lande. C'est dommage qu'on ait pas un peu plus de pression, là, parce que quand même, à cette heure-ci, il va péter ta truc. Oh, nice. Oh, oui. Nice, nice. Pour l'instant, il a dit quoi ? Eh non, pour l'instant, il casse rien du tout, là, le poulet. Il casse rien du tout parce qu'il a pas assez de verre, c'est ça ? Eh oui. Ok. Il y a dit ange pour ça, alors qu'il avait déjà deux manes à blanc. Il est un peu grid, là. Ah, il est obligé d'ange, là, à la main. Ça me régale s'il est obligé d'ange à la main. Ange, tu ? Bah, ouais. Non, il passe. Ouh là là, c'est encore pire, je crois. Fontaine, c'est fine. Je crois que tu peux upgrade ta classe pour mettre plein de marqueurs. Ouais, ça a l'air bien, ça. Ouais, c'est vraiment très bien. C'est quoi ? Tu devrais gagner parade en fonction du nombre de marqueurs. Ouais, je pars en live. Ah ouais, puis ça devrait coûter zéro mana. Ça, tu commences en gamme avec. Oh, laissez-moi. Laissez-moi, je vais gagner. face d'attaque. Ah là, je reconnais bien le 5C de l'époque où des fois, ça fait ça, quoi. Ah bah, celui-là, plus que les autres encore. Je crois que tu joues pas ta charbonne. Si tu prends Sunfall, t'as le Sum, quoi. J'ai le Sumfall. Bah ouais. Imagine. Putain, tu tombes dans le Sum. C'est très vrai en plus. Ah ouais. Allez, droit à la gorge, ciao. Ciao la gâte, ça. tout. Eh oui, ça part. Mais ouais, je chauffe sur les 9-9. Mec, il faut une seule bête pour les tuer, ceux-là. Pression, disruption. C'est un garnement. Action, réaction. Que je veux changer un que tru, je crois pas. Non. Est-ce qu'on veut 4 talents ? Oui. Ah, attends, c'est pas dégueu, ça. C'est un anti-bête que pour attraquer ça, quoi. Je crois que droit à la gorge, c'est bien. C'est pareil, en fait. Je me demandais si le sacrifice était bien, mais comme en fait on a vu Jace, j'avais une cible de plus, mais bon. Je suis pas sûr qu'il est gardé, Jace, contre nous, dans le plan. Ça, tu vois, c'est une main qui gagne pas contre lui. Ouais, c'est un peu moelleux. Je pense qu'il faut que tu hard mouliganes, il faut chercher de la pression, il faut chercher de la disruption à chaque fois. Et bah, tu vas garder celle-là, elle est globalement de même qualité que celle d'avant. Shoulder, c'est non ? Ouais. Quoique, attends, j'ai mon tour 2. Je vais garder ça avec ça. J'enlève Shoulder, elle, moi. Ouais. A défaut. C'est moche de trouver ni chauve-souris, ni contrainte, ni Liliana quand t'en as 12 dans ton pack. C'est un peu lait, ouais. En fait, comme t'en as 12 dans ton pack, ça justifie de mouligan, je trouve, dedans. Regardez ça. Tu peux garder ça, ouais. C'est pas mal. Je garde ça. C'est bien. Moussue, en direct. Oh, je lui mousse. Mousse-lui la gueule, là. Moussue. Allez, il faut que ça monte un peu la discarde, là. On a mis que ça dans le deck, c'est pas pour rien. Attar que ça, que ça. Ah, voilà. Voilà. J'ai envie de lui foutre 4, Je pense que tu commences par talent, parce que de toute façon, chauve-souris, tu veux qu'elle attrape Sunfall, qui arrive dans deux tours. Un, deux, trois. Il n'y a que trois types. Il ne peut pas... Fais ça, là. Je m'en fous, ça. Ça fait son petit job, là. Tu fais ton petit job, c'est bien. C'est relou pour lui, talons, quand même. Il faut qu'on ait des bêtes, mais... Si on n'a pas de bêtes, c'est pas ça le problème. On ne se rendra jamais. Migration des troupes. Il y a du mana dans sa main. Tant mieux. Maintenant, ça ne fait rien. Là, il peut exiler. Fais chauve-souris post-combat, vas-y là, tu attaques juste et puis on voit. Marquers. Arrête, lignolet. Ouais, il est chaud. Il va gérer ça, en vrai. On fous. Attention. Eh ouais. Il a décidé de gérer quoi ? Ah ! Il ne peut pas, il y avait parade. Ah oui, il y a parade et il ne pouvait pas la payer pour un. C'est dingue. Je vais aller dans le petit chose. Bah, chauve-le, ouais. Ah, chauve-le. Moi, je la chauve. Ah, putain, j'ai eu peur. Je croyais qu'il y avait double fin du soleil mais du coup, il va te faire. Attends, est-ce qu'il peut payer archange ? Ouais, ouais. Il y a deux blancs. Fin du soleil, tu gagnes du temps. Pour les cas, il faut que je fasse ça. La morgue, non. Il y a quand même une main qui fait que ça va être compliqué. Je ne te prédis pas un avenir à Dieu, malheureusement. Ouais, bah, en fait, il a gagné 6 pavs avec ça, ce qui était au Zef au début, ça a fait gagner trop de temps. C'est toujours pareil, Golgari contre 5 Céram, ça ne gagne pas, sauf si tu fais les sorties contraintes dans Liliana. Donc, voilà, tu n'as pas fait la sortie contrainte dans Liliana. Je crois que tu n'es pas obligé de le tuer, Starkan, je crois que tu peux juste taper. J'attaque et je libère ma classe. Je libère ma classe d'abord. Je suppose, ouais. je vais détruire et gagner 4 pavs. Je ne crois pas qu'il n'y ait aucune application dans son cimetière. Ah si, avec Jace. Ok. Bon, non, c'est mieux que 4 pavs. Je vais casser ça. récupérer. Mettre sur le chevalier. Bon. Il s'en bat le cul. Il repasse à 20. Bon, il bloque parce qu'il est sûr de Tosunfall le tour d'après, je pense. Et il a bien raison. Il pioche et tout avec la tige. Quel enfer. Quel enfer. Ouais, on va essayer de repartir. On va repartir chez nous. Ouais, tu ne repars pas de plus belle. J'ai plus de Raska donc je n'ai même pas le côté Oups. Le côté Oups. Oups I win. mais c'est pas, enfin, c'est normal qu'on n'est plus dans le deck. Attends, sacrifice ça, c'est mieux, non ? Tu veux sacrifier ça pour pucher une carte ? Ouais. Je ne sais pas, tu ne veux pas juste lui mettre des points ou upgrade ta classe ? Avec 1000 manas, la parade 1, elle n'est pas ouf. Ben là, typiquement, s'il n'a pas de manas en main, il ne te tue pas Sentinelle avec son ange. Ok, ça me plaît. S'il n'a pas de manas d'étape, je parle. Et du coup, je la sacrifie maintenant ou pas la peine ? Non, ça, tu n'as pas la peine parce que dans tous les cas, tu... Ah oui, non, d'accord, ok. Je vais garder ça pendant son tour. Tu lui mets le mana, tu gardes ça pendant ton tour et là, dans tous les cas, il est ange-proof. Ouais. Ange-proof. Ange. En plus, c'est deux triggers, je crois, donc de toute façon, il faudrait qu'il paye deux fois la parade, donc il ne pourra pas. Il avait le mana déjà pas, il est chaud. Oui, il est bon, il est bon. Après, il doit jouer 52 landes, donc on l'a vu, les huit cartes actives, déjà. Ça veut dire qu'il ne peut piocher que des landes. Attaque, ça passe à ça. Ça passe à ça. Un moment, il va en vrai qu'il fasse attraque ça, tu vas pouvoir droit à la gorge. Le problème, c'est que tu ne bats plus jamais les migrations. En fait, je crois que tu as perdu, genre mécaniquement, tu ne peux rien faire. Je ne fasse pas en réponse parce que sinon, il peut reprendre. Ah. Il n'y a pas trouvé attraque ça. Ce n'est pas un bon match-up, franchement, on le voit ici. Tu es dépendant d'une sortie bien spécifique pour laquelle tu side comme un... Franchement, on side comme des vaux, quoi, je veux dire. Comme des vaux, comme des vaux. On sort la combo pour rentrer un max de discard, tu ne les choppes pas, c'est poubelle, ce n'est pas grave. Eh oui. Tu peux partir, tu ne bats pas l'heure de migration. Il fait l'heure de migration et c'est la fin du monde. J'ai 24 pev là. Oui, mais il aura un board trop gros. Ce n'est pas délirant. Je vais faire sacrifier des bœufs et tout. Ça a l'air trop bien. Regarde bien. Regarde bien comme je suis fort. Je pense que tu lui fais discard, il discard heure de migration. Oui. Il dit alors ça, je ne veux surtout pas le discard, il clique dessus, il fait merde ! mince ! Oh ! On s'en fout. Phase d'attaque. En vrai, j'y cogne là. Bah ouais, ouais. Désolé, je viens du futur, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ne me la donne pas, repars d'où tu viens. Ouais, ok, ok, je te dis rien, pas de problème. Je sais ce que vous voulez me dire. Mais vous, vous pouvez aller dans le futur, étonnamment, la vidéo vous permet ça. Vous pouvez, et vous allez vous dire, en allant dans le futur, vous cliquez plus 5 minutes, et vous dites, mais on est toujours dans la même game ? Il l'a fait ce con ? Il est en train de remonter ? Ou alors, vous allez vous dire tout simplement, est-ce que je veux de ce futur ? Ou alors, dans 5 minutes, vous êtes dans le 3ème match de cette vidéo. Alors que là, on est au 1er. Imaginez comment il ne s'est pas, si il y a le 2ème. Très très bien, ou très très mal. Le mec, il ne sait pas là. Il n'a aucun moyen d'endiguer ce qu'on fait. Ah si, c'est bien ça. Ah mais peut-être qu'il n'avait pas vu. Je vois 2-3 moyens, moi quand même. En fait, là, il a peur de la combo maintenant. Alors qu'on n'a plus. Parce qu'il pourrait juste faire des... Juste faire des papouilles. Il pourrait aussi faire des papouilles. Vas-y pioche. Je sais que tu attends que ça. Comme un gloutonus. Arrête ça là. Comme ça, je pioche, je repioche, je loue l'ande une bête, je lui fais défausser une carte. Oh ! Voilà. C'est vrai que si tu arrives à trouver 10 cartes, genre du res, on est peut-être dans cette game. Je te l'accorde. Et hop, une petite sentinelle. En fait, il joue en deck moderne. Donc en fait, vous me parlez d'audi rien parce que je suis un peu malade. Ça me pète les couilles en fait. Littéralement. Du res. Tu peux le faire. Vas-y, fais-le. Il est juteux quand même. Mais vas-y. J'enlève la hurd. Oui. C'est la carte que tu battras le moins. Là, tu pioches, tu joues ton pépère. C'est un peu dommage de trouver une Liliana. Mais ce n'est pas grave. Vas-y, plus dans ta Liliana. Ou pas ? Si, je pense. Ouais, ce n'est pas les couilles. Oh, merde. Val, je viens du futur. Quoi ? Je le fais sur le moussus. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne fallait pas enlever l'ordre de migration. Bah, je pense que si, moi. Il fallait enlever ça et tenter de monter à l'Ulti de Liliana. Il n'aurait jamais hanche dessus. Il ne sait pas que c'est possible comme play. Ouais, mais l'Ulti de Liliana, ça ne fait rien contre lui. Il regarde son board. Tu fais OK, je prends la moitié et je te défonce quand même. Bah, je lui mets tout et le truc qu'on ne veut pas. Comme ça, c'est moins six, on se gère un issage. Ouais. Ouais, non, je pense qu'il fallait que tu prennes l'ordre de migration. C'était ton meilleur. Il a pensé au play de Cible 1 Plains Walker. Il est trop fort. Ah bah, attends, ta front de Kaiser Rio, tu ne le connais pas dans la commu ? Non, oui, il est chaud. C'est un guys. Mec, c'est juste un guys. Deux points. Tu ne tues pas mal, Liliana. Dabi, Dabi, Dabouli. Et là, c'est du jus qui défose un. C'est une souffrance pour moi, cette front de camp. Je prends vraiment. Aucun plaisir. C'est, wow, j'ai l'impression d'être malade gros, alors que c'est toi. Ah ouais, là, je te dis, mais imagine-moi, j'ai l'impression d'être en bonne santé. Ah ouais, ouais. Par contre, je fais une remontada, c'est exceptionnel. Ah, c'est dingue, piting. Eh oui, vas-y, on l'aimiliana. Et moi, je vais t'enlever la carte que tu viens de piocher, Yogi. Eh, vas-y, Yogi, pioche. Ah, je deviens fou, je deviens fou, ouais, c'est clair. J'ai un plan. T'as des quêtes à faire, là, parce que si j'ai pas de quêtes, je vais le faire piger tout son deck. Oh, il va piger comme un... Piger comme un sacroi. Piger à fond. Si vous aussi, vous êtes pigé, vous dites plus... Vous dites pigé plus un dans les commentaires. Ah, merde, il peut attaquer. Ouais, il attaque bien, même. Je te libère, comme je viens du futur, je vois le truc arriver et puis c'est compliqué. C'est un peu comme les cyborgs qui arrivent sur Terre dans la timeline principale de DBZ. On sait ce qui va arriver, mais c'est dans la souffrance. Alors qu'on aurait pu juste clore tout ça en mode très bien, monsieur, prenez les clés de la planète, de la Terre et juste on s'épargne un combat inutile, tu vois. J'avoue. Ils n'auraient pu préserver le bras de Vegeta par exemple. Je vois très bien. pauvre Vegeta. Là, Vals, tu sais ce que j'ai pratiqué à la fin de cette game ? L'acharnement. Non, j'ai pratiqué la libération. Tu nous as libérés. Tu as la rêve, malheureusement. Ah oui, bien sûr. De pratiquer la libération. Donc là, je te l'offre. Je te l'offre. Je te l'offre. Est-ce que vous pratiquez des libérations manuelles ? Ne dégâchez pas ça. Merde, je suis désolé. Je sais que vous ne le faites pas dans la commu. Mais il y en a peut-être un dans la commu, il l'a fait. Franchement, on vous éduque. Ah, je l'aurai. Franchement, ouais, mais je l'aurai peut-être gardé quand même. Tu avais un plan de jeu proactif. Bon, elle est bien cette main. parce que tu viens de te faire libérer, tu dis n'importe quoi. Il ne faut pas écouter ça. J'en avais exterminé, c'est un deck agro. Non, on ne fait pas ça. Je n'en avais moussue. Je garde ma curve. Ouais, ça me va. Non, on ne fait pas ça. C'est mono rouge en face, tu as le seum. Il dit bonjour, j'ai Mork. Ah, bonjour, j'ai Mork. Dis bonjour, dis bonjour. Tu n'as pas les stickers. Je ne devrais pas être puni par l'impolitaine. Oh, ça on tue. Merde. Comment ça, merde ? Je ne sais pas. Ça m'a étonné. Qui joue ça ? Je ne sais pas ce qu'il joue. Premier degré, je n'ai pas vu ça dans une liste compétitive. Il joue à ton laveur. T'es mieux à ton laveur. Oh, putain. On a un excentrique. Ah là, je vais prendre le rancune. On en tient. Oui, on prend le Tibet. Écoute, j'apprécierai que tu gagnes ou que tu perdes, mais que tu saches ce qu'il fait avant que la game s'arrête. Je m'y a tel, voilà, t'inquiète. Comment il s'appelle déjà le con qui piochait une carte 50% du temps sur Hearthstone ? Le con qui piochait une carte 50% ? Attends, parce que là, on a un débat entre le talent et la glissa. Parce que si tu fais ta glissa, lui, il va faire son enjôleur à la con. Alors que le talent... Il va l'acheter dans 3 tours, ouais. Justement, je fais ça, il fait enjôleur, je fais glissa, je sacrifie la première. Non, je fais talent. Tu ne veux pas juste qu'il enjôle ta chauve-souris ? Pardon, le con qui pigeait une carte 1 tour sur 2 ? Ouais. Une créature légendaire ? Ouais, elle a 0,4 pour 2. Je ne me rappelle plus. Tu sais refaire son bruit d'animation ? J'en ai un ! C'est vrai ? Ouais, il disait ça. Ouais, c'est un pêcheur. Et tu avais une chance sur 2 de piocher une carte. Ouais, c'est bon, je le vois, mais c'était nul. C'était pas joué, ça. C'était joué au début. Ouais, au début. Au début, les légendaires étaient juste des meilleures cartes que les autres. Donc, forcément, tu joues légendaire. Putain, il joue tes murs, grenouilles, j'ai infini respect pour lui, tu vois. En plus, c'est un PNJ qu'il y a dans WoW et que tout le monde connaît. J'en ai un. Ouais, c'est bon, ça me parle, ça me parle. Salut, c'est Jean. J'en ai un. C'est Jean-Né. En vrai, je peux payer 4, je mets 2 marqueurs tous les tours, il ne peut pas y faire grand-chose. Non, fais pas ça, fais pas ça. Il va te piger ta... J'ai envie de dire piger tout le temps, j'adore. Il va te piger ta chauve-souris, ça ne va pas le faire. Mais là, je vois que tu as envie déjà dire piger pour piocher, ça n'a pas de sens. En fait, tu as un... Comment ça s'appelle ? Tu as un espèce d'auto-défi. Il faut que tu cales le mot plein de fois. Je trouve que piger, il est chaud lui. C'est un peu comme les schtroumpfs, tu peux dire piger pour tous les verbes. Il joue une vrasse à dégâts dans... Le ladder à reset, on affronte peut-être aussi des choses... Et ça pige ton board surtout. De l'autre côté du périph, je ne sais pas. Ok. Bah, glisse ça. Non, ça d'abord. Bah, glisse ça. Ouais, il y a viré son joueur. Ouais, glisse ça. Glisse ça, parce que tu peux la protéger avec un marqueur. Ouais, ouais. Mais non, Val, tu me fais faire n'importe quoi. Et ça, parce que ça ne prenait pas les trois dégâts. Mais putain, mais attends, j'étais persuadé que tu allais pour la protéger, mais je n'ai pas vu qu'il avait deux mana, moi. Mais enfin, Val, arrête d'essayer de dire piger à tout bout de champ. Tu me dis que je me concentre. Tu avais vu qu'il avait deux mana, lui ? Eh oui, c'est pour ça que j'ai dit je me mettrai, je suis un vieil de 4 et tu m'as dit pourquoi tu ne m'as pas dit non ? Mais tu m'as dit je voulais protéger et j'ai dit bon, bonne idée. Mais pas du tout. Mais non, elle n'est pas protégée du coup. Je prends le menteur, quoi. Allez. Précheur du chisme. C'est ma faute. Précheur du chisme. Pour le coup, je peux vous le dire, je n'ai rien pigé. Quand j'ai dit je vais faire ça, je n'ai pas explicité le play. Si je l'avais dit à voix haute, je pense qu'on se serait dit non, c'est bien, c'est mieux. Putain. J'ai rien compris. Non, c'est trop. Oh bon sang, c'est compliqué, là, ce qu'il fait. Tu sais quoi ? Tu vas juste faire 4 mana et top deck Evraska. S'il te plaît, lui, vraiment, c'est un gars, il faut l'attraper à la combo. Je top deck Evraska. Je paye. Je top deck land, je gagne. t'imagines le moment où tu fais Evraska, il te contre. Il est capable, lui. J'en ai rien à foutre. C'est bien, ça. Ah oui. Pardon. Ah bah, je regarde. Oui, oui. Je la pose. J'y glisse. 80 balles. Let's go. Excusez, je bois mon cognac blanc. Vas-y, vas-y. Oh, l'ençon, il a goûté un cocktail très bizarre. Avec beaucoup de choses dedans. Un Paul Nord s'appelle. Et j'ai demandé au gars, mais vous en faites beaucoup de ça ? Il dit, en fait, c'est un cocktail d'hiver, on a oublié de l'enlever de la carte. Et genre, il n'y a que l'ençon qui a pris ça depuis des mois. Si c'est un truc très chaud, ouais, ça ne doit pas être fou, quoi. C'est un truc avec de la cannelle et du lait. Ouais, ok, ouais. Et de l'alcool. Pour l'été. Je déteste la cannelle et le lait. Genre, c'est vraiment pas pour moi, ce cocktail. T'aurais kiffé, je pense. Ouais, je pense. Traverser de la percée des présages. Pourquoi il joue ça, lui, d'ailleurs ? Essaie de le dire plein de fois d'affilé. Vite. Traverser de la percée des présages, traverser de la percée des présages, traverser de la percée des présages. Non, ça va. Ouais. T'as jamais dit le nom comme il faut, mais bien joué. Quoi ? C'est deux présages. Traverser de la percée deux présages. J'ai dit D. Ça va. Eh bah, t'es trompé trois fois, quoi. Ça va. Franchement, faites mieux. Oh, je sais qui a dit ça. Faites mieux. Oui. Ah bon, c'est tout. J'ai remis, on se bête. Upgrade la classe, comme ça, tu top deck. Je suis pas mort, là ? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ? Franchement, je suis pas loin de crever, là. Eh ouais, mais du coup, si tu top deck, tu as le sum. Quand tu veux, d'après toi. Est-ce que tu peux gagner cette game en quoi en faire ? Moi, je pense pas. Je pense que dans tous les cas, tu la gagnes pas, cette game. Le truc, c'est que si jamais je fais land, level up, et que je pêche pas en rascale, j'ai perdu. Bah, bien sûr. Mais est-ce qu'en jouant pressure, tu gagnes ? Moi, je pense que j'ai perdu. Bah, j'ai une 3, 5, quoi. Ça bloque bien, non ? Ça bloque quoi ? Tout. La 4, 3 ? Ouais. Je sais pas, je pensais que tu voulais créer du contenu, comme tu veux. Moi, j'accepte de la jeter. Alors moi, tu me dis, je veux pas créer du contenu ? Ah, moi, tu me dis ? Moi, je crie le contenu, bon. Allez, c'est pas grave. Le Brasca, c'est sûr, je te le dis. On va se prendre une boule de feu, là, et on va repartir d'où on vient. Ah, bah, c'est pas grave, on jouera la game 2. En vrai, il me régale. Je suis content qu'il gagne. Il joue des grenouilles, j'adore. Ouais. Oui. Oui. Il peut pas nous mettre trois faces, quand même. Pas à moi, pas à moi. Il fait pas ça. Lightning, pour tu ? Ça met trois faces, son machin, là ? Roxanne ? Ouais. Non, pas Roxanne. Ça, non. C'est Flachur et Bataille. Et Blade Walker. Mec, j'adore son deck. Enfin, son deck est nul, mais je kiffe, tu vois. Oh, merde. Il t'a pas si bien pioché, le poteau. Non. Allez. Contenu. Allez, Vraska. Mec, c'est scandaleux. T'as pas une draw, là ? Non, t'as pas de draw. Ah, non. Ouais, ouais. Après, tu m'accorderas Très chieur, il aurait pas forcément aidé ici, franchement. Non. Oh, belle. Très bien. Tu sais une commande, on lui. Voilà. Tu vas garder la combo, déjà. Oui, j'ai joué les enchants de Zortho. Tu vas jouer ton Créte et Chine, ouais. C'est ça. Et c'est tout, je crois, en vrai. Oh, mec. Elle brille. Tu sais ce que c'est, l'animation ? Tu peux la voir. Regarde bien. Je vois pas. Tu vois pas ce que c'est ? Non. Ah, c'est Contre-sort. C'est pas Contre-sort, c'est Crypti-Command. Ah, ouais, Crypti-Command. Tu peux enlever Commandement de Geeks. Ça n'aura pas d'application contre lui. Ah, elle aussi. Je pense que tu peux enlever ta contrainte aussi. Enfin, genre, il a l'air d'avoir plein de créatures, surtout. On va garder la combo. Ouais, mais pas assez pour rentrer des contraintes, je pense. Et tu enlèves un drop 3, peut-être une Sentinelle, puisque t'as rentré plein de Cléte et Chine. Ouais, allez, ça me va. Go. Go sur la combo, hein. Liliana, c'est peut-être pas dégueu. Je sais pas. Je crois pas. Quand on commence... Ouais, je sais pas. Liliana, moi j'aime bien la coupler à un plan de jeu discarde. T'aimes bien la coupler Liliana ? Non, la... Oui, oui, c'est vrai. Attention. Non, non, je la couple que si elle veut, bien sûr. Attention, attention. Mooligan. Ouais, j'ai drop 2 dans le tour 3. Délande, je joue le contrôle, je garde. Moins bien qu'avant, avec une carte de moins, je garde. Franchement, c'est abusé, on n'est pas vernis. J'ai peur du moule 5. Je reviens sur... Les moule 5, ce nous réussissent. Souviens-toi. Je vais à l'encontre de mon propre bouquin si je garde. PL, moi j'accepte de la jeter et de lancer une troisième game. Voilà, voilà. Voilà une vraie main, tu vois. Et tu sais que tu peux enlever ton exterminé parce qu'il n'y a rien à exterminer. Putain, reste là, toi. Allez. Soyons fous. Ça, c'est une winning main. Soyons fous, soyons jeunes. Oh ! Oh putain, j'ai la combo. Oh putain, les gars. J'en tiens un. Couteuse ta main poulet. Ouais. Dommage. Je peux le chômage sur souris. Bah, talent. Franchement, toutes les fois où on a fait chauve-souris-talent, on a été au bout. Non, on a fait ça juste avant. Elle est morte. On a fait chauve-souris-talent ? Eh oui, il a brassé. Bah, il a brassé. Quand on avait vu sa main, il n'avait pas la brasse. Ça fait quoi, la vigie d'ailleurs ? C'est un de portée et il révèle jusqu'à trouver un linge. C'est vachement fort et nous, on est vachement nuls. Ouais. Bah, vas-y, boeuf. Boeuf. Un buff. Ouais, tu tues ça ? Je crois que je tue rien d'autre dans son deck. Je pense. Moi, je pense pas. Et là, il est 3-3. Tu vas pas la tuer avec ta Roxane. La Roxane nul, là. Ouais, mais il va te faire piocher des cartes, du coup. Eh non. Ça fait plus ché que si c'est à lui. Par contre, mes couilles, là. Stylé, stylé. Juste mes couilles. Stylé de fou. J'étais pas spécialement poli. Je vais te devenir encore, moi. Ouais. Ah bah, t'as deux langues, donc c'est triste. Tres Pintos. Eh ouais, ça va très mal se passer, cette histoire. Toi, je te tue, toi. Après, j'ai une 4-4 Fly Lifelink. À un moment donné, elle va décoller, là. Dans le baignet, là. Elle est pas là, pour l'instant. Elle est pas là, quoi. J'ai tout ce qu'il me faut, là. De qu'on se plaint. C'est vrai, c'est vrai. De quoi, de qu'on se plaint. Du fait que Calin va arriver et piocher un milliard de cartes. On est même pas à 50% de chance de piocher des landes, donc c'est normal, ce qui se passe. Peut-être, peut-être. Je sais pas si c'est normal ou c'est de la grosse merde. Impossible de dire. C'est la maladie qui te rend impoli, comme ça. Impossible de dire. Ah, tu sais que je suis un peu impoli, bon. Parce que non, je suis pas impoli. Et je peux être grossier. T'es un peu libre aussi. Je suis un peu libre, ouais. Mais moi, je suis grossier par humour. Les gros mots me font rire, comme un bébé. Mais j'ai le même problème que toi. Punaise, mais Val, il est vachement vulgaire, en fait. Je vous jure que dans la vraie vie, pas du tout. Pas du tout. Il est mesuré et verbeux. Comme le Seigneur Zanot. Mais vous êtes le Seigneur Zanot ? Non, mais on confond souvent, parce que je suis mesuré et verbeux. C'est moi qui ai écrit, c'est un des anneaux, ouais. Mais tiens. On vous fait croire que ça date de... De l'empèbre. Pas du tout. Ah, super. Un début de combo, là. N'empêche que là, 6-6, Vol Lifeling, il agère pas trop. Mais il va refaire enjôleur, tu le sais. Excuse-moi, je te l'ai dit, je viens du futur. Cette vidéo se passe très mal. Va très mal se passer. C'est donc du coup, votre préféré. J'ai presque du mépris pour toi, Laval, tu vois. Le col enjôleur qui se résout, là, c'est... Et en fait, il me fait un coupable et avec toi sous la main, tu vois. Mais secrètement, j'adore son deck. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Gros, on arrive à la combo. Tu le sens venir ou pas ? C'est fou, je vais mourir tapé à coups d'enjôleur. Alors que j'ai une 7-7, Vol Lifeling, quoi. Qui ne demande qu'à être libéré. À être libéré, ouais, ouais. Mais qui est trop bien, son deck. Je t'avais dit que Calin, c'était broken. Bah voilà, tu le sais. C'est interdit, quoi. Non, c'est broken. C'est interdit. Bah non, c'est pas interdit. Oh, tu peux. Mais non, t'es mort. Oh, quel enfer, dommage. Non, je peux rien du tout. Je peux proliférer pour le remettre à Marker Stun, comme ça, on est sûr, elle ne bouge plus. Putain, si t'avais assez de PV, là, en deux tours. Moi, des fois, moi, je dis, il faut savoir partir. Ah ouais, il faut savoir partir, là ? Ah ouais, ouais. Je pense que là, déjà, la maladie va me rattraper au bout d'un moment. Elle, là, elle m'a laissé m'amuser pour une vidéo. Au bout d'un moment, elle va dire, bon, c'est bon, là, t'arrêtes. Et je pense même que c'est elle qu'on a affronté. C'est la maladie. Ma maladie, je ne sais pas ce que j'ai, mais... Je peux te... Pour quitter cette vidéo, dans de la joie et de la bonne humeur, on retiendra que pour l'instant, sur Bloomboro, Golgari, vraiment, ça nous pète au cul, quoi. C'est vraiment très compliqué, Golgari. Je te lis un mail qu'on a reçu. Oui. Bonjour, ValetPL Multi TCG. J'aime beaucoup votre chaîne YouTube et je suis également fan de la vôtre. Ça, c'est quelqu'un qui est doublement fan. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton soutien. Les mails de partenariats cameux comme ça, j'adore la première phrase d'introduction. C'est trop bien. Je souhaite vous parler de coopération. J'ai une idée de coopération que je souhaite partager avec vous. Même moi, quand je fais Google Translate, c'est mieux, c'est mieux traduit. Tout est clair. Tout est clair. C'est quelqu'un qui adore ce qu'on fait et ce qu'on fait, et quelqu'un qui voudrait collaborer en collaborant. Je te jure, quand je l'ai dit, ça refait ma journée à chaque fois. Je me dis, putain, mais je vais trop coopérer avec toi, c'est sûr. Ça a l'air d'être super sain comme projet. Alors que les copains qui nous ont contactés il n'y a pas longtemps pour une boisson, eux, c'était clair, c'était lisible, c'était français, c'était dans vos buts. Extraordinaire. Mais l'introduction de, j'adore ce que tu fais et je suis également fan de ta chaîne. Ok, mais du coup, travaillons ensemble instantanément. Ça induit l'existence de quelqu'un qui viendra nous voir et nous dira, putain, superbe vidéo, par contre la chaîne nulle. Mais oui. Oui, parce que forcément, il y a la marche. Et oui, bien sûr. Mais remarque, moi, on m'a dit, c'est bien ce que vous faites, mais pas votre contenu. On m'a vraiment dit cette phrase. On m'a vraiment dit cette phrase. Il y a très peu de temps. Donc, en vrai, si, tu vois, finalement, c'est peut-être le bot qui nous a envoyé le mail. C'est peut-être le bot, exactement. Extraordinaire. Bon, Golgari, super, un combo. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi, malheureusement. Les gens nous l'ont demandé sur Twitch. On l'a fait. Résultat, bon, c'est toujours très facile. Après, cela dit, on a rencontré des decks un peu... Un peu, ouais. Qui étaient ou pas propices à ça, ou alors très exotiques. Mais cela dit, attention, je tiens à finir sur une note assez sucrée, assez satisfaisante. J'ai, premier degré, bien aimé ce que faisait le Temur Midrange un peu... Ouais, j'avoue, c'est cool, ouais. Un peu Tempo Creature de l'Oppo. C'était franchement sympa. On a vu que dans une bagarre un peu Midrange, en Joller, c'était un enfer, quoi. Tiens, ta bête, elle est plus là pour trois tours. Ça marche très bien. Alors, du coup, son deck, il ne va pas très bien marcher contre ses rampes. Il n'a pas de plan de jeu trop dynamique. C'est vraiment le grind, le grind, le mirror des Midrange qu'il va vouloir prédater. Mais franchement, il a l'air de le faire correctement. J'aime bien les cartes qu'il joue dans son paquet. Donc, GG. Pourquoi pas. Fin de cette vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partagez, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpliMagicarinaFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio